On va peut-être finir par penser que je prends des trucs. Bah non. Bonjour à tous, très heureux de vous retrouver ce matin pour mes petites news moto. Bon là, il y a eu un bug dans ma vidéo des 17 tournants. J'ai vu ça à 4 du matin. Un commentaire sur mon écran qui me disait que la Ducati faisait un bruit de tourneuse à gazon. Le truc qui a tendance à m'empêcher de refermer un oeil. Bon bah du coup, j'ai corrigé la vidéo pour la uploader. Il devait être 6h30 du matin, quelque chose comme ça. Et là, j'ai remarqué assez rapidement un truc qui m'a vraiment beaucoup touché. J'ai vu que certains regardaient la vidéo une deuxième fois. Parce qu'ils m'ont laissé un commentaire quasi identique à celui qui m'avait mis sur la première version. La version de la honte, la version de la loose. Et les amis, bah là franchement, vous n'imaginez pas à quel point je me sens chanceux d'avoir des abonnés comme vous dans ce genre de cas. Vous êtes vraiment au top encore. Merci rien que pour ça. Ça méritait bien que j'enchaîne directement avec la réalisation de cette vidéo. Parce que franchement, je vais vous dire, j'avais prévu de faire une petite pause. Parce que j'enchaîne 3 tournages de vidéos à moto en ce moment. Mais vu votre soutien, je vous dois bien ça. Et en plus, j'ai de la chance parce que Ducati vient de présenter la Panigal V2 2022 qui rend hommage à Troy Bayliss. 3 fois titré en World Superbike entre 2001 et 2008 avec la marque italienne. Et puis il y a KTM qui ressort une RC8 en série limitée. Mais alors celle-là, je vous la garde pour la fin. Ah bah non, c'est un petit bonbon ça. À l'orange. Ouais, tout à fait. On commence par le rouge donc avec la Panigal V2 Bayliss présentée par Ducati jeudi soir. Bon alors son petit nom, c'est Ducati Panigal V2 Bayliss First Championship 20e anniversaire 2022. Vous comprendrez que je vais raccourcir un petit peu le nom. Cette Bayliss donc, je vous ai pas venu. Et donc une V2 aspirée de la 996R avec laquelle Bayliss s'est illustrée en 2001. On retrouve donc les couleurs. Son numéro, le 21, sur le caranage et puis brodé sur la selle entre deux lignes qui forment le drapeau italien. Elle est numérotée sur le T de fourche puisque c'est une série limitée. Et surtout, elle comporte un autographe de Troy Bayliss himself sur le réservoir. Et franchement, je me demande s'il les a pas vraiment signés une par une parce que on dirait qu'il y a une sorte de surépaisseur de vernis dessus. Ça pourrait quand même être le cas. Bref, par rapport à la Panigal V2 normale, alors le moteur ne change pas. On retrouve donc le 950 de 155 chevaux et 104 Nm de couple. Le châssis non plus ne change pas. Les freins, c'est toujours du gros Brembo. A l'avant comme à l'arrière avec cornering ABS bien sûr. Mais à l'avant, attention, il est équipé maintenant d'une purge automatique. La suspension, elle est encore plus sportive. Sur la Panigal V2 standard, c'est du chevaux à l'avant et du sax à l'arrière. Full réglable, donc pas pourri non plus. Mais là, on passe à une suspension de compétition. Fourche NX30 de 43 mm à l'avant. Mono amortisseur TTX36 à l'arrière, donc all-ins full réglable, full bonheur. Full bonheur aussi parce qu'elle perd 3 kg, notamment grâce à la présence d'une batterie lithium. Et pour parfaire le look, elle est équipée de poignée sport, d'un silencieux carbone et titane. Et surtout, c'est une monoplace. Et tout ça pour la modique somme de 21 490 euros dès le mois d'octobre 2021. Full tune, oui, un petit peu full tune, oui. Et tiens, puisqu'on parle d'argent, vous avez vu qu'en Allemagne, on commence à réfléchir à vous donner de l'argent pour que vous n'utilisiez pas votre véhicule thermique. Ça pourrait aller jusqu'à 1100 euros à Berlin pour couvrir les 1000 euros réclamés par les transports en commun. Alors, l'histoire ne dit pas si ce sera 1100 euros par an et surtout combien de temps. Mais en tout cas, on imagine déjà que ça serait financé par des taxes sur le CO2. Ça rappelle un truc, ça, non ? Encore un truc, en tout cas, où ceux qui n'auront pas le choix, ceux qui seront obligés de rouler avec un véhicule thermique, quoi qu'il arrive, paieront donc pour ceux qui pourront prendre les transports en commun. Sachant qu'entre 2000 et 2018, il y a une étude qui a été menée en Allemagne, le coût des transports en commun aurait déjà augmenté de 79% sans qu'il n'ait été particulièrement amélioré pendant cette période. En clair, c'est un peu comme partout, ou presque, les pouvoirs publics incitent à lâcher le thermique, mais derrière, ça ne suit pas, quoi. Et si on commençait par faire payer le vrai tarif des voyages en transports en commun à ceux qui les empruntent pour pouvoir, par exemple, améliorer les choses avant de chercher à remplir des wagons qui sont déjà bondés, quoi. Non mais sérieux, c'est quoi le projet ? Des transports à l'âge japonaise ? Je rappelle que lorsqu'un train démarre en retard au Japon, ça fait la une des journaux. En France, ce serait plutôt quand il y en a un qui arrive à l'heure. C'est oui ce que je veux dire. Je sais, j'ai un peu de mauvais espoir. Mais bon, je sais pas, j'avais envie, quoi. Et pour la peine, tiens, on termine avec un TGV. Ouais, c'est un peu facile aussi. Mais bon, c'est orange et ça fonce à temps déchaussé les mollaires. Alors bon, KTM nous ressort donc une hyper sportive, la RC8C. C'est comme compétition, je suppose. Alors attention, KTM n'a pas blagué. Asseyez-vous si vous êtes du genre sensible. Parce que là, franchement, à mon avis, vous risquez le malaise. Non, sérieux, asseyez-vous. Alors c'est une moto type Moto2, donc qui est réservé à la piste. On peut rappeler sur route. Elle reprend le moteur de la Duke 890, le RC8C. Mais là, donc, il intègre un double arbre à cam en tête, à double parallèle hyper compact et hyper léger. À huit soupapes. C'est compliqué. Il y a une boîte à air et un filtre à air de course. Ça, tout le monde comprend, j'imagine. Du coup, il développe 128 chevaux. Et là, vous vous dites, ouais, je peux me relever à 128 chevaux. Non, parce que... Non, reste assis. Reste assis. Parce que Fijontox, ce bloc est installé déjà. Alors d'une part, il est installé dans un cadre en acier chrome molly. Et en plus, la moto est recouverte d'un carénage en carbone Kevlar GRP. C'est les ingénieurs de la RC16 qui l'ont créé, le carénage, je t'imagine. Résultat, la moto ne pèse que 140 kg à sec. Vu qu'il y a un réservoir de 16 litres, avec lui, ça devrait faire dans les 156, 157. En tout cas, moins de 160 kg tout plein fait, c'est sûr. À mon avis, les Brembo Stilema à l'avant, ça va travailler fort. Imagine, disque de frein avec rotor en aluminium fixé par des vis en titane, s'il te plaît. WP Apex Pro, pour la suspension, fourche et mon amortisseur, bien sûr. Là aussi, je pense que ça va bien travailler. Je pense, en tout cas. Ah mais sérieux, t'as vu l'appui aérodynamique ? Ah, je ne parle pas des ailerons, je parle de l'espèce de foil là sous le moteur, regarde. Ce n'est pas possible, ça doit scoocher la moto par terre. Bon, alors évidemment, ce n'est pas donné tout ça, c'est sûr. Apparemment, c'est 38 990 dollars, soit à peu près 35 000 euros. Mais bon, carénage et réservoir à fixation rapide, roues d'image chaussée de pneus de course, Spirelli SC1, un échappement Akrapovic en titane, écran couleur avec un registre ordonné et fonction GPS intégrée, elles sont faites à la main, à l'accent. Enfin, il n'y en avait que ça, parce qu'apparemment, elles sont toutes vendues quand même. Et sur ce, les amis, aloha. Si on prend des vacances ? Je ne sais pas, ça dépend. Tu as un maillot ou tu es du genre qui se blagne à poêle ? Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501